Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance en direct pour cette édition du 17 avril 2024 de votre quotidienne consacrée à l'actualité des marchés financiers. Désormais, il est l'heure de retrouver Daniel Cohen-De Lara comme tous les mercredis matins. Bonjour Daniel. Bonjour Louis-Antoine. Merci Daniel d'être avec nous ce matin. Vous êtes associé chez Next Momentum avec nous tous les mercredis et je vous en remercie beaucoup. Dans cet environnement enteinté quand même de prudence, de crainte, de doute, qu'elle soit géopolitique, qu'elle soit monétaire, qu'elle soit microéconomique, avec la publication des résultats qui bat son plein actuellement, le marché évolue, marche sur un pied. Donc dans cet environnement, quelles sont les valeurs qu'il faut avoir ou non en son portefeuille ? Eh bien Daniel, vous êtes là pour y répondre à cette question. On va commencer avec le titre de Michelin. Michelin qui a vu Goldman Sachs relever, maintenir sa recommandation d'achat avec un objectif de cours qui est passé de 35 à 37 euros, même si effectivement ce sont des niveaux atteignables à long terme. La dynamique est donc haussière selon Goldman Sachs. Est-ce que selon vous Daniel, c'est le cas ? Alors, j'aurais tendance à dire à court terme, bof. Alors, on va un petit peu étayer mon bof. Alors, on est dans un schéma qui est un schéma clairement haussier. Là-dessus, il n'y a pas de doute. On a trouvé un support au mois de février sur la zone des 30 euros et on est monté jusqu'à 36 euros à la fin du mois de mars. On a gagné en quasi ligne droite, quasi ligne droite, il y a eu quand même une consolidation. On a gagné 20% avant qu'effectivement, après avoir fait un nouveau sommet historique, on consolide et on est actuellement dans le cadre de cette consolidation. Alors, mon bof, à court terme du moins, il s'exprime pour deux raisons. Trois raisons. La première, c'est qu'on a une consolidation qui est pour l'instant bien construite à court terme avec des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. La deuxième raison, c'est qu'on a ouvert hier matin un gap baissier entre 34,60 et 34,92. Et je regardais il y a quelques instants, en écoutant religieusement Julien Ebensal, on est venu tester en ouverture le bas du gap. Et pour l'instant, on est plutôt scotché sous le gap baissier. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de velléité du marché de combler ce gap, c'est-à-dire de franchir 34,92. Et c'est là qu'un petit peu se pose le problème. Troisième point, notre moyenne mobile exponentielle 34 périodes, elle vient au bas du gap. Donc, elle est pour l'instant toujours résistance. Et puis, enfin, la bande de Bollinger basse est en train de s'ouvrir vers le bas. Alors, pour l'instant, c'est un peu rapide. Mais il y a un espoir quand même qui est le fait que l'ouverture du gap hier s'est faite avec une bougie qui a une mèche basse extrêmement longue. Donc, on serait en bas de tendance, on dirait c'est un marteau. On n'est pas en bas de tendance, donc ce n'est pas un marteau. Mais ça en a tout à fait la forme. Alors, qu'est-ce qui peut se produire ? Première possibilité pour satisfaire les experts de Goldman Sachs, il faudrait tout d'abord combler ce gap baissier, franchir 34,92 pour aller rechercher les 35,21, 35,72 et le sommet historique. A contrario, et je ne suis pas forcément extrêmement chaud pour la première hypothèse, à contrario, on n'arrive pas à franchir, à combler ce gap baissier. À ce moment-là, la consolidation peut tout à fait se poursuivre. Et pour aller vers le niveau de 33,51, ce niveau est tout à fait majeur parce que d'abord, c'est un niveau de polarité. Il a fait résistance en février et il a fait support en mars. Et surtout, c'est le dernier plus bas dans la tendance, dans le schéma haussier qui a démarré à la fin du mois de janvier. Donc, la rupture de 33,51, c'est l'invalidation de tout le mouvement depuis cette période, depuis deux mois, deux mois et demi. Et à ce moment-là, on irait vers les 32,60 et puis retester le gap d'expulsion dans la zone des 31,40 qui a permis de poursuivre cette dynamique haussière. Donc, pour l'instant, on est quand même plutôt en pause. On n'a pas le sentiment à court terme qu'il y ait avant la publication de résultats qui sera certainement déterminante. Il n'y a pas de catalyseur significatif qui permette de franchir notre gap baissier.